... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, en me soumettant devant vous ce matin à cet honorable exercice de messages sur l'état de la nation, conformément aux prescriptions de la Constitution, je suis animé d'une foi inébranlable en l'avenir adieux de notre pays, le Bénin. Cette assurance possède des résultats de plus en plus probants que nous engrangeons sur le chantier de la construction de notre État. En effet, grâce au travail bien fait, avec abnégation et dans la discipline, nous consolidons les acquis de notre marche vers le développement pour offrir aux générations actuelles et futures de meilleures conditions de vie. Mesdames et Messieurs, il n'y a pas d'ambition trop grande pour un État. De même, il n'y a pas d'épreuve qu'il ne puisse surmonter. Solider avant l'effort pour relever les défis du progrès et du vivre ensemble, c'est la marque des grands peuples et nous en sommes bien un. Notre légitime marche vers la prospérité peut ainsi être éprouvée par des difficultés de parcours. Le cas échéant, il convient d'y faire face avec clairvoyance et sérénité. C'est ainsi que notre volonté commune d'améliorer nos pratiques politiques et partisanes à travers la réforme de la Charte des partis politiques et du Code électoral a généré des incompréhensions qui ont conduit à des violences à l'occasion des élections législatives du 28 avril 2019. Ces violences ont été, heureusement, vite maîtrisées. Convaincus que les crises ont également une fonction de régulation de la société, nous avons tous, promptement, pris la mesure de la situation et organisé un dialogue politique du 10 au 12 octobre 2019. Cette initiative a permis aux acteurs politiques de tous bords de se parler, en toute responsabilité, de s'entendre sur les amendements utiles à apporter aux lois qui régissent notre vie politique et de formuler des doléances dans le sens de la prise de mesures d'apaisement pour tourner la page des dissensions nées des élections législatives. Avec diligence et responsabilité, mon gouvernement a accompli tous les actes à sa charge pour la mise en œuvre des recommandations consensuelles issues de ce dialogue politique. Votre auguste assemblée a également pris sa part dans cette œuvre visant à favoriser le vivre-ensemble harmonieux de notre peuple en votant les lois subséquentes et je voudrais vous en féliciter chaleureusement. Il s'agit de la loi portant à blesser des faits criminels, délutuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019 donc, de la loi portant code électorale, de la loi modifiant et complétant la charte des partis politiques, de la loi portant financement public des partis politiques et de la loi portant statut de l'opposition. Il s'agit aussi et surtout de la loi portant révision de la constitution du 11 octobre décembre 1990 rendue nécessaire par la mise en œuvre de certaines recommandations consensuelles du dialogue politique, notamment l'alignement des mandats électifs pour favoriser l'organisation des élections générales à échéance régulière ainsi qu'une meilleure représentation du peuple par les femmes. Cette révision fut un moment historique car nous avons montré à la face du monde, en Afrique, il est aussi possible de procéder à une révision technique de la constitution pour en faire un véritable outil de développement prospectif. Pour toutes les avancées contenues dans ces lois, je voudrais également féliciter tous nos partis politiques et leurs leaders qui ont joué leur partition de la symphonie nationale avec une conscience aiguë. Ils ont fait sans jamais remettre en cause la nécessité pour les acteurs politiques eux-mêmes de consentir autant, sinon plus de sacrifices que le peuple, dans le sens de l'édification d'une nation moderne. C'est tout à l'heure actif. Ces différentes lois, ajoutées aux actions courantes du gouvernement, relatives notamment à l'amélioration de l'accès aux services judiciaires, à la modernisation du cadre législatif, normatif et institutionnel, puis à la protection des droits humains et des enfants en particulier, participent de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Mesdames et Messieurs les députés, sur le plan socio-économique, la fermeture par le Nigeria depuis le mois d'août 2019 de ses frontières avec tous ses voisins dans le Bénin est source de préoccupations. Évidemment, notre pays, champion de la libre circulation des personnes et des biens, salué et célébré comme tel par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce délai, nous saurait s'accommoder d'une telle situation nuisible aux activités de plusieurs de nos opérateurs économiques. C'est pourquoi mon gouvernement ne ménage aucun effort ni en direction des autorités légériennes ni en direction des organismes sous-régionaux pour un retour à la normale. Mais, ce qu'il importe de retenir de ce choc exogène, c'est que les efforts de transformation structurelle de notre économie commencent à produire leurs effets. Ainsi, convient-il de comprendre la résilience dont notre pays fait preuve face à cette crise ? Désormais, nous savons donc au mieux résister aux chocs de cette nature et nous continuerons à renforcer cet acquis. C'est le sens de l'action que mène inlassablement mon gouvernement depuis avril 2016 et qui s'est poursuivi tout au long de l'année qui s'achève. Quel chemin avons-nous donc parcouru depuis mon message à cette même tribune il y a un an ? M. le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, nous savons que l'être humain est le premier facteur de tout développement. C'est pourquoi nous avons principalement intensifié notre action pour renforcer le secteur éducatif. Ainsi, grâce aux réformes et politiques publiques entreprises, la qualité de l'enseignement et de l'offre éducative, les conditions de travail des enseignants, les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants se sont considérablement améliorées au cours de cette année 2019. Au niveau du sous-secteur des enseignements maternels et primaires, le programme des cantines scolaires, l'initiation à l'informatique et l'introduction de l'anglais aux primaires ont de plus en plus des résultats tangibles. Dans la perspective de l'atteinte de cet objectif, une école ou une cantine, l'action du gouvernement a permis de doter en 2019, comme prévu, 51% des écoles maternelles et primaires en cantine scolaire. Ce faisant, le programme permet à plus de 800 000 enfants dans plus de 4 000 écoles de disposer d'un repas chaud par jour. Il s'agit là de performances jamais atteintes auparavant dans notre pays et qui concourent à l'éradication de la faim en milieu scolaire. Pour y arriver, la dotation budgétaire accordée au fonctionnement des cantines scolaires qui étaient de 1 milliard de francs CFA en moyenne annuelle jusqu'en 2017 est passée à 14 milliards de francs CFA en 2019 et pour 2020, une allocation de 15 milliards de francs CFA est prévue. Nous voulons aller plus loin encore à la base en mettant en œuvre un nouveau programme de nutrition de la petite enfance au profit des tout-petits de 0 à 5 ans au cours des 5 prochaines années dans 48 communes de notre pays. Au cours de l'année 2019, l'initiation à l'informatique au primaire a été renforcée et étendue à 160 écoles réparties dans nos 12 départements impactant plus de 36 000 écoliers. L'expérimentation qui a suscité un grand enthousiasme au sein de l'institution scolaire offre également aux enseignants des écoles bénéficiaires l'occasion de se former à l'utilisation et à l'entretien des équipements. Elle s'étendra au cours de cette année scolaire 2019-2020 à 20 nouvelles écoles primaires publiques. Par ailleurs, en vue de garantir la qualité de l'éducation, mon gouvernement a procédé à l'inventaire des infrastructures dans le primaire et le secondaire ainsi qu'à l'évaluation des capacités intellectuelles des aspirants aux métiers d'enseignants et à celles des connaissances professionnelles des enseignants de la maternelle du primaire et du secondaire général reversés en agents contractuels de l'État en 2008. Cette opération a permis d'identifier avec pertinence les besoins en renforcement de capacité de ces derniers et de générer une base de données des aspirants. Au secondaire général, près de 16 000 enseignants provenant de cette base de données ont bénéficié d'un contrat de travail pour le compte de l'année scolaire en cours, une option qui améliore le sort des anciens vacataires tandis qu'au primaire, environ 11 000 enseignants en sont issus pour combler le déficit observé à la rentrée. De fait, pour la première fois depuis au moins deux décennies, notre pays a résorbé le déficit d'enseignants dans le primaire et se rapproche plus que jamais de cet idéal au secondaire. Le tout afin de donner un sens au concept une classe, un enseignant. Dans le même ordre d'idée, il convient d'évoquer au titre de l'année scolaire de la rentrée scolaire 2019-2020 la distribution gratuite d'un million 600 000 cahiers d'activités de français et de mathématiques au profit des classes de CI et CP. Dans l'enseignement secondaire général, professionnel et technique, nous avons assuré au titre de la promotion de la scolarisation des filles et de leur maintien dans le système l'exonération des frais de scolarité de 230 107 filles au premier cycle pour un montant d'environ 2,5 milliards de francs CFA et fournit la subvention pour le fonctionnement de 6 lycées de jeunes filles. De même, mon gouvernement a subventionné le fonctionnement des établissements d'enseignement technique et professionnel et octroyé des bourses à un grand nombre de leurs apprenants. Mieux, nous avons posé les bases pour l'opérationnalisation dès l'année prochaine de la stratégie de relance du sous-secteur à travers la mise en oeuvre de son plan d'urgence en vue d'une véritable relance de l'enseignement technique et professionnel. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous avons poursuivi le renforcement des infrastructures et équipements de recherche sur divers campus universitaires ainsi que l'amélioration des curriculats de formation. De même, nous avons doublé le nombre d'allocataires de bourses et secours universitaires pour ainsi passer de 14197 en 2017-2018 à 29977 en 2018-2019, soit 15780 nouveaux bénéficiaires et ce nombre est porté à 20010 pour l'année 2019, soit encore 27% d'augmentation. par ailleurs, nous avons procédé au recrutement de 200 assistants au titre de 2018-2019 pour renforcer le personnel enseignant et le processus de recrutement de 100 autres étant cours au titre de 2019-2020. À côté de cela, l'assainissement dans le secteur des établissements privés d'enseignement supérieur s'est poursuivi, de même que l'organisation des examens nationaux de licence et de master pour restaurer la crédibilité de nos diplômes et rendre nos jeunes diplômés plus compétitifs. Enfin, il importe de rappeler que grâce à la mise en œuvre des réformes dans les différents sous-secteurs de l'éducation, les résultats aux examens de fin d'année 2018-2019 ont été des niveaux satisfaisants comparés à ceux des années écoulées. Cette tendance, nous la voulons durable avec la mise en place du Conseil national de l'éducation, entièrement renovée et dotée de large attribution en vue de doter de données et encore à la réforme du système éducatif béninois pour l'arriver au défi des temps modernes, par ailleurs tributaires, d'une ressource humaine en bonne santé. Nous avons parfaitement conscience de cette exigence. À cet égard, mon gouvernement n'a pas lâché prise et a poursuivi les réformes engagées pour redorer le blason de notre secteur sanitaire. Plusieurs tests ont ainsi été adoptés pour améliorer les conditions de travail, définir les normes et réguler la qualité des soins afin d'amener les praticiens hospitaliers à se faire plus disponibles au service de nos compatriotes. Ceux-ci, nos compatriotes, regardent des efforts consentis par le gouvernement pour renforcer le plateau technique dans de nombreux centres de santé sur toutes les termes du territoire peuvent avoir l'assurance d'une meilleure prise en charge dans nos formations sanitaires. Celles-ci, nous les voulons de plus en plus modernes, proches de nos populations et disponibles partout. À cet effet, les travaux de construction de l'hôpital de zone de Savé avancent à un rythme satisfaisant. L'extension de l'hôpital de zone d'Alada est actée et les remises de sites ont été effectuées en vue de la construction d'un hôpital de référence à Uda et d'un hôpital de zone dans l'agglomération d'Agyara à Pommissé-Tré-Adjong. Dans ce domaine, un autre motif de satisfaction réside dans l'accomplissement de toutes les diligences en vue du démarrage effectif des travaux de construction du centre hospitalier universitaire de référence d'Abou-Mekalavi. Cet hôpital moderne de 400 lits disposera de services cliniques et de plateaux techniques de haut niveau dans la plupart des spécialités médicales et chirurgicales. Il offrira les commodités pour les explorations diagnostiques avec des unités de biologie et d'imagerie. Mais la santé, c'est aussi la prévention des risques et la maîtrise des facteurs qui peuvent la dégrader. À ce propos, nous le savons tous, un cadre de vie insalubre est un vecteur de maladie. Aussi, avons-nous, tout au long de l'année, renforcé le cadre législatif à travers notamment le vote et la promulgation de lois de grande portée comme la loi cadre sur l'aménagement du territoire, la loi sur l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables et la loi sur la gestion du littoral. Autant de textes qui ont vocation à protéger durablement notre environnement, tout comme la plantation de près de 5 millions d'arbres d'espèces diverses sur une superficie de plus de 4 000 hectares lors de la 35e édition de la Journée mondiale de l'arbre. Toujours au titre de l'amélioration du cadre de vie, la poursuite des travaux de la première phase du projet Asphaltage est en cours dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Paracou, Semepoudji, Abome, Canavi, Abome, Boïcon, Locosa et Natitengo. Ces travaux qui prennent fin en 2020 augurent déjà des contours de modernisation de ces villes ainsi que de la facilité de circulation pour les populations. Pendant ce temps, nous prenons les dispositions pour la mise en œuvre de la prochaine phase. Au projet Asphaltage est adossé un autre non moins impactant sur la qualité de notre cadre de vie, celui de l'assainissement pluvial de Cotonou qui, après la phase de mobilisation des ressources, démarre effectivement l'année prochaine. Il permettra de maîtriser durablement les inondations dans notre capital économique. En attendant, le projet de salubrité et de gestion des déchets solides aménagés dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Abome, Calavie et Huida est entré depuis quelques jours dans sa phase d'équipement et de sélection des petites et moyennes entreprises opératrices pour toutes ses composantes salubrité des villes, collecte des déchets, destruction des dépotoirs sauvages et curage des caniveaux. À cette étape, plus de 1 500 emplois seront créés et ce nombre devrait doubler très vite. Par ailleurs, les travaux de la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou se sont poursuivis avec le rechargement de certaines cellules de plage par le dragage de près de 2 millions de mètres cubes de sable marin, l'assainissement du site libéré d'Apacpa d'Odomen et l'achèvement des travaux de construction de la digue de Donaté. Vers l'ouest, les travaux de construction de la digue immergée de 4 000 mètres à Avré-Kété sont pratiquement achevés, de même que la réalisation des études visant la mise en place d'une cité balnéaire à Ouida et la protection du segment de côte entre Fidroce et Ouida. Au soutien de l'environnement à Séni, mon gouvernement a engagé des actions pour promouvoir l'habitat décent au profit des classes moyennes. A cet effet, je puis vous assurer que les financements sont bouclés pour une première phase de 12 000 049 logements économiques et sociaux sur les 20 000 prévus et que le site de Ouedo à Boumekalavi sera dans quelques semaines le théâtre de grands mouvements d'engins et de milliers d'ouvriers pour la concrétisation des 11 000 logements prévus pour y être érigés. Ce serait déjà un bon début sachant que ce nombre représentera plus de 4 fois le nombre de logements économiques construits en plus de 50 ans d'indépendance. S'agissant du vaste projet de modernisation de marchés urbains et régionaux, la première phase prioritaire qui démarre concerne 20 marchés que sont en plus de 50 ans de la commune de la commune de la commune et de la commune de Kotonou, Gema à Parakou, Wébo à Tofo, Bomina à Glazoué, Azove à Plachoué, Koko Kodji dans la commune d'Abome Kalavi, Paou à Ouida, à Rouenbo et Wando à Porto Novo, Nundjuro à Abome et les marchés de Djougou et Natitengou. Ces marchés de nouvelle génération intègrent toutes les commodités requises, renforceront l'attractivité économique de nos villes et offriront à court terme aux femmes et aux autres usagers des cadres assainis et attrayants. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, la qualité de vie se mesure aussi à l'aune des indicateurs d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique. C'est pourquoi dans le domaine de l'eau potable, en dehors de la redéfinition du modèle de gestion de la Société nationale des eaux du Bénin-Souleb, en vue d'améliorer les performances, et ses performances, plusieurs programmes et projets ont été exécutés en milieu urbain et ont permis d'enregistrer les résultats prouvant tels que l'amélioration de la capacité de stockage de plus de 143 000 m3 d'eau à travers le pays, la réalisation des travaux de pose de réseau et de distribution ainsi que d'adduction, le raccordement de plus de 12 000 nouveaux abonnés. À cela s'ajoute la réception en cette fin d'année d'ouvrages qui permettront d'améliorer de façon sensible le service aux populations dans plusieurs grandes villes. Ainsi en est-il de la ville d'Aboumé-Kalavi où la capacité de production du système d'approvisionnement en eau potable passe pour la première phase de 600 m3 à peine par heure à 1 500 m3 heure, soit plus du double de la capacité antérieure de production, tandis que la capacité de stockage passe de 500 m3 à 4 000 m3, soit 8 fois la capacité antérieure. Dans cette même ville, on peut encore noter, toujours au titre de la première phase, un accroissement de 103 km de réseau de distribution et de 28 km de réseau d'adduction. Au même moment, dans la ville de Paracourt, ces ouvrages permettent d'accroître de près de 300 km le réseau de distribution et de réaliser 7 000 branchements à coût réduit avec une capacité de production qui passe de 400 m3 à 1 700 m3 à 1 700 m3. La même dynamique sera observée dans un très grand nombre de nos communes, aussi bien urbaines que rurales. En tout, mon gouvernement aura mobilisé en un temps record la somme de 493 milliards de francs CFA pour ses projets de fourniture d'eau potable, dont plus de 300 milliards de francs CFA pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'une performance inédite. Quand on sait qu'auparavant, la moyenne de mobilisation de ressources s'élevait seulement à peu près 40 milliards de francs CFA par quinquennat. Aujourd'hui, nous faisons 12 fois plus. Grâce à ces ressources, 189 forages à gros débit répartis dans tout le pays sont en cours de réalisation au titre de la gestion 2019. Quant aux travaux de mise en place de systèmes d'adduction d'eau multivillage, 110 chantiers sont déjà en cours d'exécution et l'année 2020 marquera une phase d'intensification de ces travaux. Par ailleurs, sur le plan de la gestion intégrée des ressources en eau, divers projets sont mis en oeuvre avec pour effet attendu l'atténuation d'environ 50% des risques liés à l'eau, la mobilisation d'une importante quantité d'eau afin multi-usage, le développement de l'écotourisme autour des barrages. Ces projets en cours d'exécution portent notamment sur la réalisation de 11 micro-barrages, la construction de 4 tenues d'eau totalisant un volume d'eau de plus de 8 millions de mètres cubes, l'aménagement de 169 hectares de périmètres irrigués à des fins agro-pastorales. Nos ambitions pour l'accès à l'eau potable pour tous ne nous empêchent pas d'accorder une attention particulière à nos ressources minières. Ainsi, s'agissant de la gestion des mines, nous avons lancé le processus d'élaboration des tests législatifs et réglementaires régissant le secteur et procédé à la sécurisation des divers sites. Puis, relativement aux hydrocarbures, nous avons doté notre pays d'un code pétrolier. Mais ce qui retiendra le plus l'attention ici, c'est que nous avons réussi à décrocher dans un contexte rude de rude concurrence avec d'autres pays le projet de construction du pipeline pour le transport du pétrole nigérien depuis son site de production jusqu'à la côte béninoise à Seme Koudji pour son exportation. Ce projet, porté par des opérateurs privés, comporte des retombées étant évidentes pour l'économie béninoise et démontre, une fois encore, l'amélioration de l'attractivité de l'environnement des investissements dans notre pays. S'agissant de la disponibilité de l'énergie électrique, la réhabilitation des centrales thermiques de la SBE pour une capacité de 30 mégas et l'achèvement de la construction de la centrale thermique de 127 mégawatts de Maria Glitta mise en service le 29 août 2019 permettent de disposer désormais d'une capacité propre de production d'environ 160 mégawatts, soit la moitié de nos besoins en heures de pointe. Cette performance est une vraie première pour notre pays depuis les indépendances, mais mon gouvernement ne compte pas s'en contenter. Ainsi, en plus de la construction de lignes d'interconnexion nationale et régionale, s'est-il engagé dans le projet de construction par des producteurs indépendants d'une nouvelle centrale thermique à Maria Glitta pour définitivement asseoir notre indépendance en cette matière. Et pour garantir l'alimentation en gaz de ces centrales thermiques, mon gouvernement a conclu, dans le cadre d'un partenariat public-privé, la construction d'une unité flottante de stockage et de regazification qui fera de notre pays un quasi-fournisseur de gaz sans en être encore producteur. En outre, dans le but de promouvoir un mix énergétique responsable, nous avons déjà procédé à la préqualification des entreprises pour la construction de centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 50 MW à Boïkon, Djougou, Paracou et Natitengou. s'y ajoutera une cinquième d'une capacité de 25 MW qui sera construite dans la région d'Onigolo. D'ores et déjà, grâce à la mise en œuvre de toutes ces actions, des améliorations significatives sont enregistrées dans la fourniture des services énergétiques à nos populations. En effet, l'extension du réseau est en cours dans tout le pays et depuis le mois d'octobre, la SBE dont nous avons changé le mode de gestion afin de la rendre plus performante a réceptionné 75 000 compteurs électriques pour satisfaire les demandes en souffrance. Mesdames et Messieurs les députés, plus de performance c'est ce qui a caractérisé notre agriculture au cours de l'année qui s'achève. C'est un motif de satisfaction de relever qu'au cours de la campagne 2018-2019, notre pays est devenu le premier producteur de coton en Afrique avec près de 700 000 tonnes de coton-graines. Applaudissements Une telle performance remarquable en soi mais qui reste à améliorer encore s'est doublée du positionnement du Bénin comme deuxième producteur de vivriers dans l'espace humain. Cela ne s'est pas fait sans le soutien de l'État qui a financé sur ressources intérieures les plans de développement des filières riz, maïs, manioc anacarde, ananas, viande, lait et oeuf de consommation ainsi que des aménagements hydroagricoles. Pour soutenir cette dynamique satisfaisante, nous avons particulièrement renforcé la conformité de l'ananas béninois aux normes à l'exportation, ce qui a permis d'écouler au cours de l'année une quantité record de près de 600 tonnes sur le marché européen. Ne doute que ces chiffres seront améliorés les années à venir. La même ambition justifie que nous ayons aménagé 42 hectares de plantations pilotes de mangue pour pratiquement 9000 plants greffés de nouvelles variétés prisées à l'export. C'est encore au nom de la performance que dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat agricole et rural, nous avons financé des centaines de projets privés. engagé l'aménagement de plus de 1 000 hectares et la construction de 4 grands marchés dans la vallée de l'Oemé. Réalisé plus de 250 hectares de nouveaux périmètres irrigués à Manaville et Calimaman, aménagé et mis en valeur 530 hectares de périmètres maraîchers tandis que 1 100 hectares sont en cours d'aménagement. à l'appui de tout ceci, une action majeure mérite d'être soulignée. C'est l'assainissement attendu depuis des décennies des plans d'eau et pêcherie sur le lac Aïmé, le lac Mlocué et la lagune de Porto-Novo. L'écosystème aquatique est désormais débarrassé des engins prohibés et offre de meilleures conditions de navigation et de développement des poissons. Toutes ces actions ont permis de maîtriser les prix des principaux produits alimentaires de grande consommation et d'améliorer le niveau global de sécurité alimentaire des populations. Le taux des ménages en insécurité alimentaire dans notre pays est ainsi descendu à 9% contre 11% en 2018. Au total, ces actions ont généré dans le secteur agricole la création d'au moins 14 200 emplois directs et 51 000 emplois indirects. Nous ne l'ignorons pas, la performance de l'agriculture est aussi fonction de bonnes conditions de transport, des productions et des échanges commerciaux. Mesdames et Messieurs les députés, dans ce domaine, mon gouvernement a, comme il l'a fait les années précédentes, procédé à la réfection de plus de 13 000 kilomètres de pistes rurales et routes classées pour favoriser l'écoulement des produits, mais aussi la mobilité des populations. Plus généralement, au titre des infrastructures, trois projets représentant 123 kilomètres de routes aménagées et bitumées ont été achevés en 2019, trois sont en attente de réception et 16 sont en cours de réalisation sur un itinéraire de plus de 516 kilomètres à travers tout le pays. A ces données, il convient d'ajouter celle du port et de l'aéroport de Cotonou en constante augmentation du point de vue du volume des marchandises traitées comme de celui du transport de passagers. S'agissant tout particulièrement du port de Cotonou, la mise en œuvre de la gestion déléguée permet déjà, moins de deux ans après, de moderniser ses pratiques et équipements, d'augmenter ses capacités et de rendre plus compétitifs toutes choses qui améliorent et de le rendre plus compétitifs toutes choses qui améliorent ses rendements. Le trafic global cumulé import-export s'établira à près de 11 millions de tonnes en 2019 contre 9,4 millions en 2017. C'est une progression de 15% du trafic. Désormais, le non-encombrement de notre RAD et de notre enceinte portuaire ne sont plus synonymes de baisse d'activité portuaire mais traduisent plutôt la performance des prestations portuaires et la fluidité des activités. De ce fait, nous pouvons constater aisément que le port de Cotonou contribue réellement au développement du pays et joue davantage son rôle de plateforme des échanges commerciaux entre le Bénin et le reste du monde. Pour renforcer ce régime de dynamisme, notre action dans le sous-secteur de l'industrie et du commerce a singulièrement consisté à rendre nos produits plus compétitifs sur les marchés intérieurs et extérieurs et elle a aussi pour surtout permis d'achever la réforme de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour promouvoir une gestion saine de cette institution vitrine de notre commerce dans un cadre nouveau de gouvernance consulaire. En ce qui concerne la promotion de l'emploi ainsi que des petites et moyennes entreprises en dehors du programme d'emploi jeune qui a impacté 17 000 jeunes dont au moins 50 % de femmes dans nos 77 communes, une étude a été réalisée pour la création d'un fonds de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à l'entrepreneuriat féminin. Sous ce chapitre, il convient aussi de souligner le démarrage dans les prochaines semaines du programme spécial d'insertion dans l'emploi de 2 000 jeunes. Comme je l'avais annoncé, ce programme vise à recruter chaque année à la charge de l'État 2 000 jeunes diplômés qui seront placés dans des entreprises privées ou publiques pour une période de deux ans avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de cette période ou alors qu'ils seront volés de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. De même, un partenariat pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et la valorisation de nos matières premières a été mis en place. Il a permis de construire 126 unités de transformation de nos matières premières au profit de nos braves populations dans 21 communes avec plus de 25 000 bénéficiaires dont au moins 8 000 femmes. Mieux. Grâce aux mesures de facilitation du climat des affaires, le guichet unique de l'Agence de promotion des investissements et de l'exportation à pièces a enregistré la création de près de 22 000 entreprises au cours des trois premiers trimestres de l'année. Celles-ci constituent autant de sources potentielles d'emploi. Comme autre action pertinente menée au cours de l'année, nous retiendrons le recensement national des artisans du Bénin. L'opération a abouti à un effectif initial de plus de 241 000 artisans et conduira à la mise en place d'un registre biométrique des métiers dont sera issue une liste électorale en vue de la tenue des élections consulaires pour l'achèvement de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Elle servira par ailleurs de base à la délivrance de la carte professionnelle biométrique d'artisans qui facilitera l'accès de ceux-ci au service du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H. Parlant précisément de H, il est désormais effectif à travers ses volets Assurance maladie et microcrédit dont la phase pilote se déroule bien en attendant sa généralisation. Mais déjà, nos compatriotes les plus démunis qui en bénéficient se réjouissent de sa portée sociale. S'agissant particulièrement des microcrédits, plus de 15 milliards de francs CFA ont déjà été effectivement décaissés par le Fonds national de microfinance au profit de milliers de bénéficiaires, majoritairement des femmes. Au-delà de la mise en oeuvre de H, le volet social de notre action a consisté en un renforcement de la protection des plus vulnérables et en dotation diverse pour les sorties de la précarité avec un accent particulier sur l'autonomisation économique des femmes. Cette sollicitude à l'égard de nos compatriotes dans le besoin s'est manifestée sur toute étendue du territoire national à travers nos communes où l'accompagnement de l'État central a été plus que jamais une réalité. À titre d'illustration, 100% du fonds d'appui au développement des communes FADEC non affectées soit près de 39 milliards de francs CFA ont été effectivement mis à la disposition des collectivités locales contre environ 27,3 milliards de francs CFA en 2018, ce qui correspond à une augmentation de près de 42%. Une telle affirmation de la présence du gouvernement aux côtés de nos communes vise à en faire de véritables espaces de vie, y compris dans les zones frontalières où nos populations ont un meilleur accès aux services sociaux de base. Aussi, voudrais-je, dans la perspective des élections communales et municipales de l'année prochaine, inviter les acteurs politiques à poser les diagnostics les plus justes et à soumettre aux populations les propositions les plus pertinentes pour améliorer la gouvernance locale et impacter effectivement le développement à la base. Pour sa part, le gouvernement continuera à améliorer la sécurité et la protection civile pour tous en tout temps et en tout lieu. En 2019, cela a été possible grâce notamment au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité qui ont, dans une synergie remarquable, assuré la protection de notre territoire, le maintien de l'ordre public et de la paix et œuvré à garantir la tranquillité de nos concitoyens et aux visiteurs de passage chez nous. Ensemble, elles ont généralement veillé à promouvoir l'image de Marc du Bénin sur les théâtres internationaux de maintien de la paix où sont déployés leurs effectifs. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, à l'international, justement, nous avons poursuivi la rationalisation de notre cadre diplomatique sans pour autant renoncer à notre vocation d'être un acteur considéré et respecté sur la scène internationale. Aussi, avons-nous régulièrement pris part aux grandes concertations qui engagent l'avenir de notre sous-région, de notre continent et du monde et avons-nous tâché de faire entendre de façon remarquable la voix de notre pays, appelant toujours à la concorde, à la coopération internationale et au développement des communautés. Enfin, il est loisible de constater que la judicieuse décision que nous avons prise d'exemper de visa tous les Africains qui dégisent se rendre au Bénin et la mise en place du visa électronique renforcent l'attrait et la fréquentation du Bénin. Mais la présence de notre pays sur la scène internationale, mesdames et messieurs, s'est davantage affirmée à travers les prouesses de nos sportifs. En effet, en dehors des médailles décrochées par nos athlètes dans les sports individuels, comme la gymnastique, l'athlétisme, le karaté, le roller sport, le scrabble, pour ne citer que cela, c'est la prestation de notre équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 qui aura marqué les esprits et révélé un peu plus le Bénin dans le concert des nations. Cette qualification en quart de finale a procuré fierté et bonheur à nos peuples, à notre peuple. Désormais, nous pouvons aussi jouer dans la cour des grands. D'ailleurs, depuis lors, les catégories d'âge et les clubs semblent s'inspirer de leurs aînés pour performer eux aussi. Le vaste programme de construction de stades municipaux omnisports, dont 22 déjà en cours de réalisation, sera d'un concours précieux à l'expression des talents. Mais à l'heure de la globalisation, un pays attrayant c'est aussi celui qui sait s'ouvrir sur le monde et s'offrir en destination de rêve. C'est la raison pour laquelle les investissements structurants se poursuivent dans le domaine du tourisme pour implanter à terme dans notre pays des attractions qui forcent le détour chez nous. Cet incident regrettable intervenu dans le parc national de la Panjari nous a conduit à y renforcer les mesures de sécurité pour assurer la communauté des touristes. Les efforts impressionnants de numérisation et de digitalisation en cours contribuent aussi à l'ouverture de notre pays sur le monde autant qu'ils ont vocation à faciliter les échanges. La création de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour combattre la criminalité sous toutes ses formes en garantissant une sécurité à nos systèmes d'information répond aussi à cette logique. Elle contribue à l'effectivité de l'administration intelligente tout comme l'achèvement de la phase 1 du système national de PKI qui a rendu effective la sciature électronique du Bénin et la mise en service prochaine d'un data center national. Mais déjà, pour démocratiser un peu plus Internet, nous avons ouvert 24 salles multimédia et 40 positions de travail chacune dans les établissements primaires et secondaires répartis dans les 12 départements de notre pays et travaillons actuellement à la mise en place de points d'accès dans 4 établissements d'excellence. S'intègre aussi dans cette dynamique numérique l'achèvement de la construction d'un réseau de collecte et de diffusion sur les 29 sites de la télévision numérique terrestre, dont 14 sont déjà mis en service en vue de fournir à nos concitoyens des programmes télévisuels en haute définition. La même exigence de qualité vaut en ce qui concerne les prestations des opérateurs GSM en activité dans le pays afin que les consommateurs bénéficient de services de qualité à la hauteur des frais qu'ils engagent. Mesdames et Messieurs les députés, avec la dématérialisation de la gestion des actes de carrière, des modules relatifs à l'avancement en grade, au modèle type de contrat et d'arrêté de mise à la retraite, plus de 54 000 situations administratives ont été traitées sans fracasser pour les bénéficiaires. C'est une prouesse. Ces avancées concernent également la numéralisation et la mise en ligne systématique des nouveaux actes, la mise à jour des dossiers individuels des agents, l'appurement et la mise en production des données pour 43 000 agents de l'État en liaison avec les ministères sectoriels. Sous ce chapitre de la gestion des agents de l'État, la gouvernance a pris, le gouvernement a pris la décision unanimement éminemment sociale de préserver les emplois de 5 641 agents, pourtant irrégulièrement reversés dans la fonction publique depuis 2018. Il a également mis en œuvre des mesures d'accompagnement au profit des agents contractuels de l'État admis prématurément à la retraite en application de la modification de la loi portant code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette décision impactera à terme 3100 agents. Comment aurions-nous pu enganger autant de succès si les ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement n'étaient pas mobilisées et bien gérées ? Mesdames et Messieurs les députés, c'est le lieu de saluer le travail qu'abattent les agents et les responsables de nos différentes régies que sont les impôts, le trésor, les douanes et les droits indirects ainsi que l'appréciable contribution des acteurs de la chaîne des dépenses publiques. Grâce à eux, le niveau de mobilisation des ressources intérieures est en constante haute hausse et cela nous permet de solliciter nos partenaires dont les contributions à notre processus de développement sont hautement appréciées. Ces ressources, une fois collectées, nous venions à leur utilisation rationnelle et transparente. C'est pourquoi plus aucun acte de prévalication n'est toléré au Bénin. Nous soumettons ainsi, nous mettons pardon, ainsi un point d'honneur à statuer avec diligence sur tous les rapports d'enquête puis à les transmettre à la justice. C'est grâce à cette diligence que l'assainissement de la gestion des finances publiques se poursuit et que l'impunité est en récule dans notre pays. Ces performances sont appréciées par les institutions internationales et nos partenaires techniques et financiers à qui nous renouvelons nos sincères remerciements pour leur appui et conseil. Il va sans dire vous en conviendrez que notre pays auprès des forces soutenues s'installe de plus en plus dans le cercle vertueux de la bonne gestion de ses ressources pour ne plus jamais laisser place aux pratiques qui arrière et appauvrissent l'État puis n'empêchent par avoir de conséquences de se pencher efficacement sur la satisfaction des besoins vitaux de nos populations. C'est pourquoi avec mon gouvernement nous entendons maintenir le cap pour la mise en œuvre des conditions de développement durable de notre pays dans un environnement caractérisé par la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et l'impunité. Sur ce chemin celui de la vertue de l'efficacité je sais pouvoir compter sur le soutien et l'accompagnement de notre peuple trop longtemps abusé par les discours et promesses stériles trop longtemps déçu de l'inefficacité des politiques publiques mais désormais convaincu que l'heure du développement du Bénin a enfin sonné. Je vous remercie. Merci.